Le thème de ce matin, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Mais je voudrais que tu comprennes succinctement, quand le Seigneur parle, entreprise ce n'est pas forcément la société, mais l'entreprise, ce que tu entreprends, l'œuvre de tes mains, tout ce que tu fais, entreprend tout ce que tu décides de faire. Dieu dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec ce que tu fais. Entreprise, c'est l'œuvre de tes mains, le fruit de ton travail. C'est pourquoi tu dois progresser, parce qu'en fait, en tant que chrétien, Dieu t'a marqué, Dieu t'a lié à la bénédiction. Ce que tu fais doit marcher, ça doit marcher. Alors, à l'instant je reçois, tu sais, Dieu ne peut pas opérer dans ce que tu fais si tu as le plan B, le plan A, le plan B, le plan C, quand ça concerne Dieu. C'est pourquoi, avant de faire quelque chose, rassure-toi que Dieu t'a instruit à le faire. Amen. Un chrétien béni est un chrétien prospère, ou c'est un chrétien qui prospère dans son œuvre. Merci. Un chrétien béni qui a reçu l'ordre d'être béni, il prospère dans ce qu'il fait. Même quand on t'embauche quelque part, à cause de toi l'entreprise prend de la hauteur, parce que toi tu es dedans. Et ça se voit même à l'église. Quand quelqu'un transporte la faveur de Dieu, quand il fait quelque chose, ça marche. Il a un département, ça marche. On lui donne quelque chose, ça marche. Pourquoi? Il transporte une faveur. La faveur est la haute assistance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un a cette faveur dans sa vie, quand vous le prenez dans votre groupe, votre groupe marche. Quand quelqu'un a la faveur dans sa vie, quand il intègre un environnement, ça marche. Mais quand quelqu'un n'a pas la faveur dans sa vie, quand il intègre quelque part, ça meurt. Donc, pour nous les questions, est-ce que tu es favorisé? Est-ce que tu transportes la faveur? Là où tu es, au travail, partout, qu'est-ce qu'on dit de toi? Dans ta famille, à l'église, ton département. Es-tu une pierre d'achoppement? Ou es-tu une bénédiction de l'environnement? Les gens qui transportent la faveur font prospérer les choses autour d'eux. On nous parle de l'histoire de Jacob. Quand Jacob est rentré dans la famille de Laban, on dit que Laban avait un problème de prospérité. Il avait des biens, mais il n'était pas prospère. Mais quand Jacob a commencé à prendre soin de son troupeau, le troupeau va commencer à prospérer. Les animaux qu'il ne donnait pas, qu'il ne mettait pas bas ou je ne sais pas comment on dit, m'ont commencé à donner, à donner plusieurs fois. Et n'est-ce pas? De la bonne espèce. Pourquoi? Parce que Jacob était favorisé. Il avait la faveur de Dieu sur sa vie. Mais on va voir que les gens favorisés, dans la Bible, ce ne sont pas des gens qui ont eu la faveur par grâce, mais à cause des valeurs qu'ils avaient. Genèse 30, verset 27, nous dit, Laban lui dit, Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. L'Éternel m'a béni à cause de toi. À cause de Jacob, Laban s'est vu béni. Il n'est pas le seul cas dans la Bible, on va en parler ce matin. Ce que tu fais prospère, parce qu'en toi, il y a une faveur. Tu n'es même pas le meilleur, tu n'es pas le plus doux et le plus compétent. Mais quand toi, tu fais, on dit, waouh, comment il fait ça? Tu n'es pas le plus diplômé, tu n'es même pas le plus vu. Mais quand toi, tu fais, même quand tu balais seulement, tu es su. Quelqu'un va dire, mais qui est su ici, là? La faveur t'accompagne. On reçoit la grâce, la faveur au nom de Jésus. On reçoit la grâce, la faveur au nom de Jésus. Et Jacob, avec cela, c'était vu. Frères et sœurs en crise, nous sommes à l'église. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu transportes la faveur? Est-ce qu'à cause de toi, les choses avancent quelque part? Qu'est-ce que tu as apporté d'innovation, de nouveauté, de révolutionnaire, là où tu te trouves? Quand je travaillais, j'étais un jour meilleur employé. Vous savez, qu'est-ce que j'avais fait? Alors, je m'étais posé la question. On n'était pas informatique, on n'était pas compétent, on n'était pas compétent, mais je me suis posé une question. Parce que tous les jours, on nous disait, mais ça, ce n'est pas fait comme si, ce n'est pas fait comme ça. Les gars, on a... Parce qu'on avait un truc, on devait scanner les dossiers et puis envoyer au réseau. Mais souvent, on disait, mais ce n'est pas scanné, ce n'est pas scanné. Les gars, on a scanné, d'autres, on n'a pas scanné, on a scanné, tout ça, machin. Et puis, un jour, je me pensais comme ça. Bon, est-ce que... J'appelle l'informaticien. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut créer un dossier ici avec un lien? Comme ça, les gars, ils rentrent dans ce lien, ils vont rendre le dossier en question. Comme ça, nous, tout ce qu'on scanne, puisque le scan enregistre automatiquement, tout ce qu'on scanne là, on les nomme seulement et puis ça reste dans le dossier et on crée un lien qui permet... Les gars, on dit, oh, le gars réfléchit. À cause de ça, on est le meilleur employé, du moins. Mais acclame pour moi aussi. Tu es jaloux de moi, quoi? Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'a pas la connaissance requise, mais à cause d'une faveur qui révèle. Parce que la faveur, c'est quoi? Ça se voit par des idées, par des opportunités, par des capacités, par la disponibilité. Quelqu'un des faveurs ou quelqu'un qui a la faveur en lui, ça se voit par sa manière de faire. Il apporte toujours un plus. Il y a des gens à l'église, leur présence égale à leur absence. Il y a des gens à l'église qui n'apportent pas quelque chose. L'église, ce n'est pas que le pasteur. Nous tous, ici, sommes des instruments stratégiques de Dieu. Pourquoi vous pensez que c'est le pasteur souvent? Et quand ça ne va pas voir, mais le pasteur aussi est le pasteur aussi. Mais toi, tu fais quoi? Si tu as la faveur de Dieu en toi, tu es un solutionneur. Tu apportes des réponses aussi. Tu sais, quand tu es défavorisé, ça se voit par ton désintéressement. Ton désintéressement révèle que tu as une crise des faveurs. Et il faut rechercher la faveur de Dieu. Donc, Jacob était favorisé. Il a fait prospérer, métuplier, accroître tout ce que l'amant avait. C'est pourquoi, ne voulant pas le sépatie, il va lui créer des obstacles à chaque fois. Oh non, mais écoute, pour poser ma vie comme ça, tu as tant d'années pour travailler encore. Oh non, non, mais genre, il augmentait du temps. Parce qu'en fait, il voyait, il vivait, il sentait la prospérité qui venait de la faveur que transportait Jacob. C'est pourquoi, c'est pourquoi on a changé son nom en Israël. Il avait une faveur qu'il transportait. Dieu dit qu'il fait prospérer. Comme Dieu fait prospérer. Donc, il dit quoi? Il bénit en faisant prospérer l'œuvre de tes mains. Ça veut dire simplement que dans ce que tu vas faire, il aura de wow, comment il fait ça? Wow, wow. Et cela à tous les niveaux. Un chrétien béni prospère dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi Christ en toi? Il n'y a pas de gloire en toi. Pourquoi? Par toi, Dieu veut montrer aux païens l'infini grandeur de sa richesse. C'est par toi et moi, frère. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Si tu vends le piment, ça doit prospérer. Tu vends l'arachide, ça doit prospérer. Ce que tu fais doit marcher. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ est en toi. Il n'est pas en toi pour qu'il soit un système d'arguments, d'explications et de justifications. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non! Les gens doivent voir la glorieuse sagesse, la glorieuse intelligence de Christ en toi. Tu ne peux pas ne pas prospérer. Je refuse, I refuse. hey, oh. Tu dois refuser l'improspérité. Ce que tu fais doit marcher. Tu peux être le dixième sandwichier. Il faut prendre. Tu es le dixième sandwichier. Devant toi, il y a neuf sandwichiers. Donc, il y a dix gens ou dix femmes ou dix hommes qui vendent les sandwichiers. Toi, tu es au fond là-bas. Tu es au coin de la rue. Là où tu es, il n'y a plus de passage. Et la route qui conduit vers toi, c'est une route désagréable. Il faut sauter comme ça. Mais parce que ton sandwich est sous la faveur de Dieu. Les gens vont traverser les bachers pour te trouver. Parce que la faveur de Dieu est en toi. La faveur de Dieu est en toi. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de commencer quelque chose. ça doit marcher. La faveur de Dieu crisse en nous l'espérance de la gloire. Ce qui est glorieux est visible, démonstratif, attractif, palpable, tangible. refuser d'être des chrétiens ordinaires, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en supplie. Refuser d'être comme tout le monde. Faites tout pour être des personnes qui transportent la faveur. Alléluia. Il est Christ en moi. L'expérience de la gloire. Alléluia. Il dit qu'il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi et dans tes entreprises. Ce que tu entreprends, ce que tu fais, ce que tu fais, marche. Marche. Quand tu dis tu construis une maison, tu vas au bout. Tu ne sais pas où viennent les briques, les ciments, les machins. Mes frères, les briques, tout ça t'accompagne. Pourquoi? Quand la faveur de Dieu t'accompagne, tu as l'impression que tu es riche. Tu ne sais même pas où l'argent vient mais les gens te font des dons, des cadeaux. Oh tiens, j'ai pensé à toi. Oh tiens, j'ai pensé à toi. Pourquoi? Tu attires. Quelqu'un qui a la faveur de Christ en lui, attracte, attire des choses, des gens, des personnes, des biens. Donc n'ayez pas peur de dire, moi comme secrétaire je n'ai rien. Ce n'est pas une affaire d'avoir quelque chose. Quand Jacob est parti chez son beau-père, son oncle, il n'avait rien. Il semblait défavorisé. Mais vous savez, mon frère, marche à la lumière de la parole. La plupart des personnes ayant manifesté la faveur ont été des personnes ayant une alliance. C'est ce que je comprends. Ce que je comprends. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Vous savez, nous servons le Seigneur pour que ton service soit un service d'exception. ce n'est pas le fait que de savoir chanter. Tu dois savoir pour qui tu chantes. Tu dois connaître ce que celui pour qui tu chantes aime et n'aime pas. Tu dois te conformer à ses exigences dans ce qu'il chante pour qu'il approuve ta chanson. Et quand Dieu t'approuve, le monde t'approuve ou le monde le reconnaît parce qu'en fait, Dieu, c'est la marque qui ne peut être reproduite. Rien n'a pas comme ce que j'ai dit. Quel que soit ce que tu fais, fais-le. Ça doit marcher. Tu es commerçant ? Tu es quel commerçant ? Tu es quel commerçant ? Ne vois pas ne te vois pas comme tous les commerçants. Car la faveur est d'abord un état d'alliance mais un état de conscience parce qu'on va voir tout à l'heure par la grâce de Dieu. Genèse 39, 3 nous dit quoi ? Parlons de Joseph. Parlons de Joseph. Son maître vit que l'Ethnèl était avec lui et que l'Ethnèl faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Mais il était quoi ? Esclave. Les gens disent moi quand j'aurai ceci je veux faire. Non. Quand tu es favorisé par le ciel ta position n'influence pas ou ta position ne compromet pas la faveur de Dieu dans ta vie. Parce qu'en fait il faut que tu aies la faveur de Dieu dans ta vie pour être élevé. Sinon tu vas devoir partiser pour être élevé. C'est la faveur de Dieu et ça je l'ai compris je l'ai compris. Vous savez l'Eglise ce n'est pas la force de l'homme l'Eglise ce n'est pas la force de l'homme l'Eglise c'est la grâce de Dieu son maître vit que l'Ethnèl était avec lui et que l'Ethnèl faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait je déclare ce matin au nom de Jésus sur ta vie tout ce que tu vas entreprendre va marcher. Alléluia On a à l'Eglise des moins à moins des entrepreneurs des gens n'entreprennent plus pourquoi n'entreprenez-vous pas plus ? tout le monde veut travailler tout le monde veut être employé voudrais-je dire tout le monde veut être employé mais personne ne veut entreprendre travailler c'est bien mais entreprendre c'est mieux parce que travailler te soumet à une autorité mais entreprendre te soumet à Dieu directement c'est quoi la différence c'est que tu es libre de tes mouvements quand tu entreprends tu peux être à l'Eglise tous les jours même d'un miracle à l'Eglise mais quand tu travailles tu n'as pas cette liberté le plan de Dieu est que tu entreprennes et que Dieu fasse tomber la plus directement sur toi mais quand tu es employé la plus tombe sur ton employeur celui qui mange c'est la banque qui réussissait qui grossissait qui s'épanouissait n'est-ce pas c'était pas Jacob parce que Jacob était une bélection dans sa bergérie ou dans son entreprise donc quand toi tu es favorisé et que tu as la faveur c'est l'endroit où tu passes qui reçoit les dividendes c'est là ça se passe aujourd'hui on ne veut plus ça on veut un emploi où bon chaque fois du moins on a le salaire c'est bien quand tu es bien payé mais il faut comprendre que dans ça il y a aussi des inconvénients tu ne jouis pas de ta liberté tu ne jouis pas de ton autonomie même quand tu veux faire tu seras bloqué malgré ta bonne volonté ce sont les lois de l'entreprise quand tu entreprends toi-même tu vends ton piment au marché lors du culte tu fermes tu vas à l'église tu ne rends compte à personne tu conduis ta voiture lors du culte tu es garé tu es à l'église tu ne rends compte à et Dieu qui favorise dès que tu viens ouvrir ta table il envoie les gens la recette que tu vas avoir va dépasser tout le temps que tu as passé assis devant les piments c'est ça la faveur car la faveur est soumise à des lois que tu pratiques on est moins favorisé parce qu'aujourd'hui on cherche même les heures supplémentaires parce qu'on est plus conscient des heures supplémentaires que du Seigneur je m'assois délivré au nom de Jésus celui qui cherche Dieu reçoit les choses de Dieu celui qui cherche le monde va transpirer Alléluia l'ami déclare qu'il faut que le monde contemple tes bonnes oeuvres donc le monde doit voir ce que tu entreprends comment ça marche pour glorifier Dieu regardons l'église les amis où sont les hommes d'affaires où sont les femmes d'affaires où sont-ils passés les églises c'est vide les hommes d'affaires parce qu'à l'église on prie pour avoir du travail ou avoir un emploi parce qu'avoir du travail c'est bien avoir un emploi fais un dossier va déposer fais un dossier va déposer on ne prie pas pour dire que Dieu te donne une sagesse pour ouvrir quelque chose fais quelque chose non mais ça c'est compliqué oh mais je vais avoir le capital même toi même déjà tu n'es pas convaincu Matthieu 5,16 dit quoi que votre lumière louise ainsi devant les hommes en fait qu'ils voient vos bonnes oeuvres qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux est-ce qu'on veut que Dieu soit glorifié la glorification de Dieu sur la terre passe par nous c'est notre capacité à présenter Dieu à valoriser Dieu que les hommes reconnaîtront que Dieu est grand arrêtons d'être des chrétiens d'argumentation les amis nous transportons une telle bénédiction que nous n'arrivons même pas à l'exploiter mon Dieu qu'est-ce que c'est que ça quelle est cette génération avec quelle disposition de coeur écoutons-nous l'évangile Dieu dit il s'engage à bénir à ordonner à la bénédiction d'accompagner ce que tu entreprends donc toi quand tu vas faire quelque chose tu es favorisé d'avance parce que Dieu est avec toi si Christ est avec moi si Dieu est avec moi qu'il sera contre moi malgré leur binouillage leur traficage leur machin tout ça ils ne t'atteindront pas pourquoi ? parce que Dieu est avec toi quand Dieu est avec quelqu'un il ne le lâche pas sauf si toi tu lâches pourquoi tu as un père mon ami il y a des choses à faire vous là gabonais que nous sommes avant de laisser le monde des affaires aux autres on a laissé tout le système financier aux autres et puis on vient à l'église on prie et puis quand on sort comme ça la maison il n'y a même pas le courant il n'y a pas le riz tout est fini c'est la fin c'est-à-dire que des gens qui ne connaissent pas Dieu sont vraiment en train de grossir comme des abeilles et nous chrétiens on dit oh ça va aller puis on chante la langue ça ira oh Jésus oh ça va aller oh mais attends la fête bastonne mangamba balayage ça ne nous dit rien mon Dieu entreprenés nous sommes favorisés d'avant faisons des affaires arrêtons ceux qui travaillent gloire à Dieu ceux qui ont un emploi gloire à Dieu mais toi et moi là moi je suis au travail pas moi toi parce que moi je veux ouvrir un business je n'ai plus le temps pour chier l'évangile toi tu dois ouvrir pour amener l'argent pour construire les églises et puis moi je prie pour toi je te montre les clés les amis n'ayez pas peur oser 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 tu as un emploi fais comme les gens de l'Afrique de l'Ouest tu as un emploi tu as ton petit business à côté vous savez malheureusement on écoute la parole mais on ne fait rien de ça dès qu'on sort de là les mauvaises habitudes ont tellement pris place à nous que dès qu'on sort de là ça revient en courant alors qu'en fait tu vas travailler pour un salaire je ne sais pas quoi ce salaire même ne te couvre même pas la moitié de tes besoins il faut que votre lumière luise la faveur qui est dans ta vie doit être manifeste les gens doivent voir dans ta vie que tu es chrétien moi je ne me sape pas je m'habille pour que les gens voient que je suis chrétien un tout ce que je fais je cherche à ce que Dieu soit glorifié même quand je fais le ministère je ne cherche pas ma gloire il faut que par ma vie quelqu'un dise ah Dieu est bon tu dois rechercher la gloire de Dieu dans ce que tu fais mais ça c'est la conséquence la faveur de Dieu dans ta vie fais n'importe quoi consacre-toi focalise-toi sur quelque chose rentre dans quelque chose et viens me voir je te dis comment ça marche c'est écrit dans la Bible dis-moi même quand Dieu est avec toi il fait prospérer autour de toi des choses ça marche ça marche Genèse 39-23 dit quoi ? non oui 39-23 le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'éternel était avec lui et l'éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait parce que Dieu ne joue jamais quand Dieu a son intérêt dans quelque chose il agit dangereusement alors pourquoi Dieu va-t-il te favoriser ? pas pour ta gloire mais pour sa gloire Dieu ne peut pas te favoriser si c'est pour ta gloire parce que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire pour que Dieu te favorise il doit s'assurer que tu défends ses intérêts oui mon cher c'est pourquoi les gens qui ont la faveur de Dieu c'est déjà qu'une alliance en qui Dieu sait qu'il travaille pour lui moi je n'ai pas de plan B je ne me dis pas ça ne marche pas je ne vais pas te trapper non je n'ai pas un doute même quand je passe par les complications difficultés etc je n'ai pas un doute j'ai appris à normaliser les situations même les plus ambiguës j'ai appris à rendre grâce à Dieu c'est normal il y a une raison pour laquelle ça passe rien n'arrive au hasard tout ce que Dieu fait c'est pour un but donc moi je me dis si je passe par une situation difficile il y a une raison mais souviens-toi il y a deux choses ce qui m'arrive c'est soit moi qui ai causé soit c'est Dieu qui ai provoqué si c'est moi qui ai causé je m'humilie c'est Dieu qui ai causé je l'adore Jean ne fait pas péché mais c'est Dieu qui a prévu ça donc les choses que Dieu prévoit faire ou qu'il cause dans ta vie c'est pour un but d'élévation donc il y a des déserts que Dieu suscite dans ta vie parce qu'il veut te parler pourquoi te parler ? il veut te construire pourquoi te construire ? il veut te présenter au monde que tu as été fait par lui c'est pourquoi mon frère le désert c'est Dieu qui t'envoie là-bas parce qu'il se trouve là-bas Joseph était en prison c'est pourquoi je dis que la faveur ne dépend pas de l'environnement où tu te tiens ça dépend de l'alliance que tu as avec le Seigneur ah non mais moi je n'ai aucun parent qui m'assiste on s'en fout d'aucun parent ah mais je n'ai personne devant on s'en fout des gens qui sont devant toi tu as la faveur de Dieu Dieu lui-même est ton devant si Dieu est avec toi il va disposer en ta faveur même tes ennemis pourquoi tu cherches des alliés, des hommes ah il faut que j'ai quelqu'un devant qui me pistonne pourquoi tu cherches les gens malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme j'ai bien dit 7-5 maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mon ami les hommes on ne se confie pas en eux tu veux te marier ah je compte sur mon oncle je compte sur ma tante je compte sur mon ami ils vont te décevoir tu dois que tes yeux pour pleurer on compte sur Dieu heureux l'homme qui se confie à l'éternel il est comme un arbre platé près d'un courant d'eau appuie-toi sur l'éternel simplement ne cherche pas les alliés à God mon ami oh est-ce que tu ne connais pas quelqu'un là-bas oh est-ce que tu ne connais pas quelqu'un là-bas oh est-ce que tu ne connais pas quelqu'un là-bas oh non j'ai mon grand oh oui mais connecte-moi mon ami la connexion c'est le ciel le plus haut réseau c'est le ciel c'est là-bas où tu dois te connecter tu n'es même pas convaincu c'est-à-dire que toi tu comptes sur ton oncle qui est député ou sénateur quelqu'un quelqu'un a un parent sénateur toute la famille est sénateur ou député tu comptes sur un parent la plupart des gens qui comptent sur les parents finissent en pleurs regarde j'ai appris et j'apprends à mes dépens ne t'appuie pas sur un homme pour monter appuie-toi sur le sénateur appuie-toi sur le sénateur donc il était en prison dans un pays étranger il ne connaissait personne mais dans la prison la faveur l'accompagne c'est de la prison qu'il a été sorti pour le palais mon ami arrête d'avoir les yeux sur les relations les connaissances c'est l'un des points faibles que nous manifestons aujourd'hui on t'appuie trop sur les hommes on t'appuie sur les connaissances il dit invoque-moi le jour de la détresse pourquoi tu cherches des alliés à gauche à droite ce que tu fais fais-le de tout ton coeur le secret même dans la faveur du Seigneur là c'est comment ton coeur est dans ce que tu fais parce qu'on va voir il y a des lois il y a des lois aussi nous devons comprendre que Dieu ne fait pas prospérer l'oeuvre seulement mais il fait prospérer l'oeuvre qui est entre tes mains donc tu dois faire l'histoire de Joseph est une histoire merveilleuse les amis il a été vendu par ses frères mis en esclavage mais à cause de la faveur qu'il avait c'est Dieu qui l'a conduit auprès de comment il s'appelle Potiphar quand Dieu approuve quelqu'un il conduit ses pas il conduit ses pas il fallait Potiphar il fallait même la femme de Potiphar pour qu'il rentre en prison quelquefois les choses qui nous arrivent alors qu'on est dans l'église on dit ah mon Dieu pourquoi ça m'arrive et puis tu te fâches alors que Dieu peut faire ces choses là pour te faire rentrer dans ta grâce il y a des situations difficiles qui sont en réalité des opportunités de destinée mon frère arrête de devenir bizarre quand tu passes par le monde difficile arrête d'être bizarre quand les choses ne marchent pas comme tu veux parce que toute chose concourra au bien de ceux qui aiment Dieu Dieu veut que Dieu a dans ta vie ne se voit pas que seulement parce que les choses marchent comme tu veux il y a des difficultés qui sont transformées la tempête éteint un non-sort du bon temps ah ça ne va pas donc moi j'ai ça ne va pas non tes yeux Dieu dit que vos voix ne sont pas mes voix tu sais Jésus on va dire que non Lazare est mort on dit non mais Lazare est mort il n'est plus là c'est ce que je vais dire il dit Lazare dort ah quelqu'un est mort que plus quatre jours il sent même déjà non c'est pas qu'il sent c'est le parfum Lazare dort donc pour Dieu quelqu'un qui est mort il dort et quand Jésus arrive quelqu'un qui est en décomposition les asticots la terre va commencer à revendiquer sa propriété donc quand Jésus est arrivé les asticots sont venus vomir tout ce qu'ils avaient pris n'est-ce pas dans la chair de ce pauvre Lazare les asticots sont venus les verres les bas chefs ils sont venus rendre la terre a repris le travail de recréation tu sais un jour toi et moi on va rire toi et moi un jour tu sais toutes les grandes assemblées que tu vois là ont une histoire ont une histoire ont une histoire ont une histoire toutes les grandes assemblées que vous voyez là ont une histoire celui qui perçoit jusqu'au bout sera sauvé quand le diable fait son oeuvre dans son oeuvre ça se sent pas on ressent toujours l'oeuvre du diable contre Dieu parce que c'est un frottement qui révèle une lumière quand l'oeuvre de Dieu est attaquée ça se sent je suis sûr que tu te sens oh mais il n'y a plus personne à l'église mais les chaussures sont vides tu sens l'inquiétude mais pourquoi quand le diable attaque ce qu'il y a de Dieu ça se voit c'est deux entités différentes qui s'affrontent donc il y a un frottement ça se sent quand un enfant de Dieu est attaqué par le diable ça se sent ça m'est défié mon avis il n'y a pas un truc que le diable fait contre la chose de Dieu qui ne sera pas connue quand un pasteur tombe tout le monde oh mais quand un païen tombe c'est normal c'est normal donc le diable ne fait pas le bruit dans sa chose c'est normal quand il fait sa chose oh c'est normal oh c'est normal mais quand il attaque l'église il fait le bruit pour montrer aux gens que là je suis moi c'est Satan je suis énervé regardez mais c'est des bonnes guerres et c'est pas là où Dieu vient le confondre que je reste le niveau supérieur tu peux rien faire c'est là où Dieu est mon Dieu le désert révèle l'effort parce que les faibles meurent au désert les faibles meurent au désert les gens qui tombent qui se relèvent sont forts car la plupart tombent ne se relèvent pas mon frère quand tu vois quelqu'un qui tombe boum il se relève il est fort toi qui n'est jamais tombé fais attention à toi parce que tu ne sais pas ta chute peut être la chute du 10ème étage c'est pourquoi il vaut mieux tomber enfant parce que même si tu te casses l'os ça se rétablit facilement que de tomber vieux quand tu casses l'os mon ami c'est le béquille à vie quelqu'un n'a pas compris quelqu'un a dit un jour la chute du 1er étage quand tu attends boum il est tombé tu attends aïe il a envie quand tu attends aïe boum c'est quoi silence il est mort c'est pourquoi il y a des choses qu'il faut faire pas qu'il faut faire qui doivent t'arriver quand on compétit pas qu'à ce soit grand nous devons comprendre qu'effectivement quand quelqu'un traite la faveur dans sa vie il y a une dimension de prospérité qui l'accompagne ça se voit Genève chapitre 38 39 8 à 9 dit quoi il refusa et dit à la femme parce que Joseph avait des valeurs qu'il a refusé de compromettre ce qu'il avait reçu de Dieu pour un plaisir les gens qui ont la faveur c'est les gens qui résistent au désir à la séduction du monde tu dois résister à la séduction du monde et si Joseph avait cédé son histoire se rarit qu'il ne voudrait pas avoir la femme du patron à ses côtés il a dit niette écoute ce qu'il va dire il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu si Joseph avait contourné son chef il ne serait pas dans l'histoire aujourd'hui il a fait deux choses fidélité et loyauté à celui à qui il était à qui il appartenait mais aussi à Dieu combien des gens sont fidèles aux pasteurs à l'église combien combien sont fidèles aux pasteurs à l'église aujourd'hui ils sont rares c'est pourquoi Dieu va prendre action un homme fidèle qui le trouvera les gens ne s'interrogent plus dans leur vie est-ce que je suis normalement composé est-ce que je fais bien les gens ils s'en foutent de ça parce que quand ils vont à l'église là en ce moment les églises c'est reçois recevez reçois reçois je vois tu as tu es on t'a on est on n'amène pas les gens à se responsabiliser on n'amène pas les gens à s'auto-éduquer comprendre que ta vie ne va atteindre des dimensions que selon que tu as des valeurs de Dieu implémentées en toi sinon tu vas payer tôt regarde malgré qu'il a été fidèle le même potiphar l'a envoyé en prison c'est lui qui l'a envoyé en prison mais en fait il l'a envoyé en prison pour son bien il ne se fait pas ça pour son bien et si Dieu a permis à Joseph d'accéder il a été loyal envers potiphar malgré l'injustice de potiphar il était loyal à l'église ça n'existe plus la loyauté quand tu vois des gens qui parlent mal de leur parceur c'est la déloyauté la déloyauté quand tu vois quelqu'un même si tu quittes l'église tu n'as pas le droit d'élever ta voix contre quelqu'un qui t'a béni il n'y a qu'à l'église où je vois ça quand je prie je pleure je pleure je pleure pas je pleure je pleure pour ceux qui sont dans ça parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils rentrent eux-mêmes ils attirent contre leur vie des charbons ardents on ne maudit pas la source qui t'a béni tu ne peux pas être d'accord avec lui mais honore-le ne rentre pas dans le haut tu vois le pasteur tu ne connais pas comment il dort son sacrifice ses alliances leur prix qu'il a payé pour toi combien de fois il s'est inversé humilé devant Dieu pour toi et tu t'es un matin comme ça Dieu est juste c'est un juste juge tu vas t'allier aux personnes qui sont contre Dieu dit quoi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs attention à tes fréquentations si seulement si seulement Joseph avait commis l'erreur de toucher ou voir même le slip de la femme de Bautifar c'était fini pour lui mais c'est quoi c'est quoi la figuration de ça c'est quoi l'image c'est la loyauté et l'intégrité dans la séduction le chrétien est tué dans l'église pas hors d'église le loup est entré dans la c'est dans la bergine qu'on est égorgé tu vois des frères qui sortent de l'église pas parce qu'ils veulent un serpent l'a mordu ils sont de l'église non moi je ne comprenais pas il y a des gens on vient à l'église prêcher la paix la joie le réconfort on ne vient pas à l'église pour se fight se battre se battre Jésus a dit quoi ma maison est une chose de prière vous vous avez fait une caverne de brigands c'est ce qu'on a l'église aujourd'hui des frères se assis bien maquillés bien pomponnés mais des serpents des loups déguisés en agneau je me suis rendu compte qu'il y aurait des païens au ciel comment tu sais ça sur la croix il y avait un païen il dit Seigneur vous m'assouviens-toi de moi quand tu seras en haut là-bas si en tant que chrétien vous ne prenez pas le temps de vous examiner honnêtement vous mourrez sans vous en rendre compte il y a des gens à l'église que les loups attaquent facilement mais il y a des gens qui n'attaquent pas si seulement si Joseph avait commis cette erreur la déloyauté il est resté loyal que ça dit les frères si seulement si seulement Joseph n'avait pas cultivé ses valeurs il ne serait pas là tu sais quand on parle d'Israël c'est la conséquence des entrailles de Jacob Jacob était un homme d'alliance il a combattu avec le Saint-Esprit avec Dieu il a été béni changé qu'est-ce que je veux dire si on veut dire les chrétiens ne sont pas défavorisés par hasard parce que la plupart de chrétiens ne se conforment pas à l'exigence de la faveur tu as trois copains tu as trois copains quatre copains ce sont tes clients donc tu es prostitué le chic le choc le chac voilà le chic le choc le chèque c'est de la prostitution spirituelle tu es à l'église mais tu es à tes clients et puis c'est toi qui chantes Alléluia droit à Dieu tu es à l'église on parle de la fornication tu es assis et puis tu te serres comme ça et puis tu bloques les doigts comme ça pourquoi je n'ai pas parlé de ça les chrétiens vraiment que Dieu nous aide on ne veut plus changer à l'église tu es à l'église tu congosses tu critiques mon frère lisez l'histoire de Joseph vous serez édifié lisez l'histoire de Joseph la crainte de Dieu est le commencement de l'art c'est quoi quelqu'un qui est sage c'est quoi la sagesse la sagesse Dieu dit que ça ça n'a plus de valeur ça n'a plus du prix que l'argent la sagesse c'est la gestion des capacités tu sais parler tu peux parler mais tu ne dis pas n'importe quoi c'est la sagesse tu peux parler tu sais parler tu as même envie de parler mais tu ne parles pas tu peux forniquer tu es une belle go un beau gars tu as l'argent tu as tout tu as la chambre personne ne te voit tu as les go voisines voisines tu peux faire ce que tu veux mais tu ne fais pas personne ne te voit on te drague tu dragues vous vous voyez vous vous voyez dans le mapan la nuit au couloir comme ça non je ne fais pas ça c'est la sagesse c'est pas quand il n'y a personne comme ça tu vis le corps et puis tu joues les sangs à l'église alléluia non la sagesse c'est la gestion des capacités tu peux tu as tu veux même mais tu ne fais pas tu as tiré mais tu ne fais pas mais ça c'est la crainte de Dieu qui fait comme ça donc quand on craint Dieu on n'a pas besoin d'être vu par quelqu'un pour ne pas faire il n'y a pas de péjus il n'y a pas de gardien autour de toi toi même tu sais que tu ne dois pas faire parce que le Saint-Esprit te dit ne fais pas et puis tu sens toi tu ne sais pas la crainte de Dieu le commencement de l'art les gens sages c'est parce qu'ils craignent Dieu il n'y a pas de parler en langue pour dire arrêtez la fornication il n'y a pas de ça à l'église tu as même si tu as dit je ne fais pas ça tu n'as pas besoin qu'un professeur tu dis que non attention je vois un danger devant toi il y a un homme tu sais qu'il y a des hommes devant toi mais tu ne fais pas la crainte de Dieu rend sage j'ai même compris que c'est la crainte de Dieu qui modèle les gens les gens qui craignent Dieu sont façonnés j'ai même compris qu'en fait ce n'est pas Dieu qui façonne les gens c'est les gens qui craignent Dieu qui sont façonnés la crainte même te façonne directement toi-même tu ne comprends pas reçois la grâce au nom de Jésus reçois la faveur au nom de Jésus reçois le témoignage au nom de Jésus que Dieu te bénisse on acclame le Seigneur ce matin